Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauvegarder la ROM de votre Atari ST et la transférer sur PC. Vous pourrez ensuite l'utiliser avec un émulateur. Il existe plusieurs logiciels pour effectuer cette tâche, mais la plupart d'entre eux fonctionnent uniquement sur ST ou STF. Je vais vous présenter l'outil Dumprom, qui était fourni avec Pacifist, car il fonctionne aussi sur STE. Pacifist était un émulateur Atari ST sous MS-DOS. Il était très populaire à la fin des années 90. De nos jours, son site web est toujours en ligne, mais on ne peut plus accéder au téléchargement. Heureusement, on peut encore trouver les archives ailleurs, par exemple sur le site de TIC. L'adresse du site web est tic.atari.org. Dans le menu de gauche, cliquez sur Émulation, Utils. Descendez un peu, et dans la section Pacifist, cliquez sur le lien Pacifist 048. Le fichier s'appelle PCST048.zip. Ouvrez ce fichier et allez dans le dossier PCST048, puis dans STFiles. Cliquez sur le fichier Dumprom.prg et déposez-le sur le bureau. Vous pouvez maintenant copier ce programme vers une disquette et le transférer vers votre Atari, comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes. Sur l'Atari, lancez le programme Dumprom.prg. Il sauvegarde immédiatement la ROM sur la disquette. La version de votre TOS s'affiche tout en haut. Notez-la bien. Cette opération prend environ 50 secondes. Quand c'est fini, vous pouvez constater qu'un fichier TOS.rom est apparu. Transférez-le maintenant sur PC. Je vous conseille de renommer ce fichier de manière explicite. Comme ma ROM est un TOS 1.62 français, je choisis comme nom TOS 1.62fr.img. Conservez bien cette ROM, vous pourrez ensuite l'utiliser avec les émulateurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner car je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501